Salut les atomes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, ça y est, j'ai eu Resident Evil. Enfin, je l'ai eu. Je l'ai eu ce matin, enfin ce matin vers 14h. Il est 19h30. Attends, je vais vous le dire maintenant. Attends, je vais aller dans les téléchargements, vous allez voir. C'est pas des conneries les gars. Regarde, je l'ai mis à 14h, je crois, 14-15h. Je n'ai même pas encore fini d'installer toute la mise à jour de Resident Evil, tu vois. À mon avis, ça ne prend plus de 27 gigas, tu vois. Pourtant, j'ai acheté le jeu physique. Pourtant, j'ai acheté le jeu physique, mais il faut quand même 27 gigas au total, je crois. Donc, je n'ai même pas encore fini. Attends, c'est quoi ces conneries ? Donc, oui, bon. Bon, la bonne nouvelle, quand même, la bonne nouvelle, c'est que je peux jouer sans avoir fait la totalité des mises à jour. Ça, c'est bon, tu vois. Sinon, ça m'aurait, j'aurais été dégoûté. Mais, clairement, je n'ai pas encore joué. Clairement, je n'ai pas encore joué. J'ai hâte de mettre la main dessus. Je vois tout le monde qui joue, etc. Ça fait plaisir, sincèrement, ça fait plaisir. Quoi ? J'entends les gens qui sifflent. J'entends les gens qui disent, Jaurès, tu viens d'acheter. Il est où, le jeu ? Je commence déjà à avoir pas mal de jeux. Je viens d'acheter Returnal. Et juste derrière, j'achète Resident Evil. Le jeu vidéo, pour moi, c'est une maladie. C'est comme une autre drogue. Dès qu'il y a un jeu qui me plaît, même si je n'ai pas fini un jeu, je l'achète. Je l'achète. C'est cadeau, tu vois. C'est cadeau. Et ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il coûte 49 balles. J'étais content. A Auchan, 49 balles. Après Micromania, je ne sais pas combien ils vendent les jeux PlayStation 5. En tout cas, A Auchan, je l'ai eu à 49 euros. Donc, je ne sais pas si... Pour l'une des premières fois où j'ai voulu ne pas trop regarder des gameplays, etc. Pour vraiment découvrir par moi-même. Et du coup, je ne sais pas si Resident Evil va utiliser les fonctionnalités... Oh là là, déjà, je suis noir. Alors, ça commence à ne plus voir. Juste sourire. On va voir comment sourire. Et ça, c'est raciste. Donc, les gars, je disais... Je disais... J'espère, en tout cas, que Resident Evil va quand même utiliser les fonctionnalités de la manette PlayStation. Je ne sais pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux utiliser ? Peut-être dans le tiré. Entends les bruits, les petits bruits, tu sais. Et quand... Enfin, comme Returnal, quoi. Les petites fonctionnalités, en plus, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. L'immersion aussi. Donc, j'ai hâte. Sincèrement, j'ai hâte. Et à un moment donné, il faut que... Ah là, c'est mieux, là. Je pense que j'ai mal au bras, les gars. Excusez-moi, j'ai mal au bras. Ouais, Resident Evil, ça fait longtemps que tout le monde en parle. J'ai vu des gens... J'ai entendu des gens sur les commentaires... Enfin, pas mes commentaires. En disant que le jeu, il est bon. Mais ce n'est pas le meilleur épisode de la série, quoi. Apparemment, j'ai vu que quelqu'un l'a fini en une nuit. Quelqu'un a réussi à finir le jeu en une nuit. Quatre heures, il a mis, apparemment. Quatre heures. Quatre heures de jeu. Bon, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un mode facile ou il y a un mode de difficulté qu'on doit choisir ? Dites-moi en commentaire, les gars. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment regardé. Mais dites-moi s'il y a un mode facile, quelque chose comme ça, où on peut rajouter. En tout cas, s'il y a un mode quelconque... Moi, je prendrais un mode normal. Je ne vais pas en prendre la tête. Apprendre ultra dur ou je ne sais pas trop quoi. Le dieu, dieu, dieu. Non, non. Standard. En parlant de ça, Returnal, apparemment, on va avoir une... Mise à jour de sauvegarde automatique. Tu vois, merci, Julien. Moi, ça me fait plaisir quand même. Au moins, ça va me permettre de... Ouf ! Ça va me permettre de finir le jeu un peu plus vite. Mais bon, ça fait... Ça change la donne. Donc voilà, les amis. Petite vidéo pour vous dire un petit peu que j'ai acheté Resident TV. Et maintenant, ce soir, c'est jeu, 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 jeu. Et demain, je ferai une autre vidéo pour vous dire vraiment ce que j'en pense du jeu. Est-ce que... Je n'ai même pas vu les notes, d'ailleurs. Les notes qu'on lui a données. Je n'ai pas vu. Dites-moi en commentaire. Elle sert à ça. Donc, je ne sais pas si ce Resident TV, il vaut le coup. Donc, j'aime bien. Il y en a qui pensent que j'écoute tout le temps ce que dit M. Chiez. Mais non, j'ai mon propre avis. Et puis, on ne l'écoute pas. Mais c'est un journaliste. Donc, forcément, tu es obligé d'entendre ce qu'il dit. Mais de mon côté, moi, j'aime bien. Pour moi, je n'ai jamais écouté quelqu'un. Même si on me dit que ce n'est pas bon, il faut quand même que je le teste moi-même pour voir si ce n'est pas bon, tu vois. Après, c'est à mes risques et périls. D'envoi les amis, petite vidéo aussi pour vous dire un petit coucou. Je vous remercie. D'ailleurs, je vois qu'on commence à revenir autour des abonnés. Ça commence à revenir. Les commentaires, etc. Sincèrement, ça fait plaisir. La communauté, elle est toujours fidèle. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être un autre concours. Un autre concours sur un jeu PlayStation 5. Quand je jouerai la Xbox One X, il y aura aussi un autre concours pour la Xbox. Mais pour le moment, je n'ai pas encore d'Xbox. Donc, il y aura un autre concours sur un jeu PS5. Je ne sais pas encore lequel. Donc, on verra bien. Je vous mets un petit truc comme ça. C'est cadeau. C'est Jouette qui offre. Donc, voilà les amis. Fin de jeu vidéo. Évidemment aussi de la réalité virtuelle. C'est les amis. Il y en a qui débarquent. Qui disent Jouette, pourquoi tu dis réalité virtuelle ? C'est parce que ma chaîne à la base, c'est de la VR. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne fais plus trop de VR. En même temps, ce n'est plus la folie en ce moment. Donc, j'attends que le mouvement revient. Et après, là, j'achèterai vraiment le nouveau casque PlayStation qui commence déjà à faire parler de lui. Et j'ai hâte de tester. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai envie de me prendre un autre Oculus. Voilà quoi. Je vous dis, je raconte ma vie. Mais bref. Donc, les amis, portez-vous bien. Je vous remercie. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire. N'hésitez pas, monsieur, sur les réseaux sociaux. Je vous raconte ma vie. C'est la régalade là-bas. Allez, je vous laisse. Les amis, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.